14ème 8h31, le débat des décodeurs Marie-Van Kutsem, on parle cinéma ce matin dans la foulée des 25 ans de la marche blanche Une question, Marie comment la fiction peut-elle se réapproprier ces pages de notre histoire ? Oui, comment fait-on pour parler de cela car on sait, on sent que c'est hautement délicat et qu'est-ce que ça dit du traumatisme général autour de l'affaire Dutroux ? Un film de fiction est en préparation en ce moment réalisé par Fabrice Duet il n'a pas souhaité venir nous en parler le battage médiatique autour de ce projet est difficile à gérer en préparant cette émission, je discutais également avec Pauline Beny, la réalisatrice de ce film documentaire que vous avez peut-être regardé mardi sur la Troie, ça s'appelle Petite elle m'expliquait qu'elle avait eu aussi avant de faire Petite un projet de fiction autour de l'affaire Dutroux, elle avait demandé une aide à l'écriture au centre du cinéma où l'on reçoit et examine les dossiers et dans l'avis rendu par la commission, il était noté que certains membres étaient heurtés par l'idée même d'un traitement fictionnel du sujet ça en dit long sur le côté délicat Pourtant des films, des séries qui ont traité de faits divers ou de dossiers glaçants il y en a eu un dans notre pays Oui, il y a eu par exemple ceci Tu te rends compte d'un effet sur les enfants quand ils te voient comme ça ? J'ai des idées noires J'ai peur pour les enfants Je me sens emmurée ici et je vois pas de solution en fait Extrait du film A perdre la raison de Joachim Lafosse avec Émilie Dequenne c'est le film qui traite de l'affaire Geneviève Lermite cette mère qui a tué ses enfants à Nivelle Il y a aussi eu ceci Lui Béranger a tué des enfants Mais aujourd'hui, il a payé La dernière victime de Béranger avait 10 ans Pourtant on l'a retrouvé il était complètement vidé de son sort Non-Aimé Non-Aimé ! Extrait de la série Ennemis public où un psychopathe tueur d'enfants a purgé sa peine et intègre une abbaye le village sans flammes lorsque des fillettes commencent à disparaître alors que ce soit directement l'événement ou plus librement inspiré de faits réels comme dans Ennemis public ces films racontent la réalité cela réapproprie comment et pourquoi on en parle avec nos invités Il y a avec nous ce matin Angelo Bison Bonjour Bonjour Vous êtes comédien, c'est vous Guy Béranger, le tueur d'enfants dans la série Ennemis public et puis Jacques-Henri Broncard est avec nous Bonjour Bonjour Vous êtes producteur de cinéma chez Versus Productions vous avez produit notamment le film A perdre la raison ou encore Tueur librement inspiré des tueries du Brabant Angelo Bison, dans Ennemis public il y a une filiation qui est assez évidente avec l'affaire Dutroux est-ce que vous avez eu des craintes au moment de vous lancer dans ce projet ? Mais disons quand on m'a proposé le rôle il n'a jamais été question de faire une copie de Marc Dutroux on m'a proposé de jouer Guy Béranger qui est un psychopathe et donc à ce moment-là j'ai eu à vrai dire un peu de difficulté surtout que ma femme venait d'accoucher de mon premier enfant et donc je me suis dit bon bon on a réfléchi 24 heures et puis je me suis laissé aller la vraie question était de se demander comment les gens, comment le public, les téléspectateurs vont-ils me juger ou vont-ils me juger par rapport au fait que j'ai accepté un rôle pareil ? Est-ce que vous avez eu des réactions du public après ? Oui, les réactions étaient formidables parce que le public a compris que c'était un personnage fictionnel donc voilà, oui il pouvait y avoir des relations avec Marc Dutroux c'était évident, il a fait un grand trou dans la mémoire des gens ça a été terrifiant ce qui s'est passé mais il ne parlait pas de ça il parlait du fait au contraire que le personnage de Béranger quelquefois leur paraissait même un peu sympathique et ça, ça leur créait d'immenses problèmes Jacques-Henri Broncard, un film sur l'affaire Dutroux ou vous auriez financé cela en tant que producteur vous auriez suivi un réalisateur dans ce projet ? Ça dépend d'abord qui est le réalisateur et puis surtout la manière dont il envisage de traiter ce sujet il y a évidemment différentes manières de le faire là vous avez cité Fabrice Duell Fabrice Duell, tu suis de voir ses films et comprendre que c'est un pur cinéaste quelqu'un qui va la traiter d'une manière sensible et je pense que déjà moi ça m'intéresse je pense que quand on a décidé nous de faire un père de la raison c'est clair que c'était avant tout d'abord savoir comment on allait traiter ce sujet et donc c'est sensible donc on sait qu'on doit être excellent qu'on a attendu au tournant et donc on met en place évidemment toute une série de process pour se préparer et pour affronter ceux qui risquent de déferler à un moment donné On va y revenir à tout ce que vous mettez en place pour cadrer on va dire ce genre de projet Angelo Bison avance là est-ce qu'un rôle de tueur d'enfant pour un comédien c'est une bonne ligne sur un CV ? En tout cas c'est un beau challenge parce que le cinéma il y en a eu beaucoup des psychopathes et d'immenses acteurs qui ont joué des psychopathes et donc quand on propose ça on se demande qu'est-ce que je vais apporter de nouveau qu'est-ce que je vais apporter de différent par rapport aux autres et donc le pari est très intéressant effectivement Angelo Bison si on vous proposait aujourd'hui d'incarner Marc Dutroux vous diriez quoi ? Je suis comédien donc si on me propose un rôle et si le scénario est bien écrit et si ça veut dire quelque chose et si ça représente quelque chose pourquoi pas ? Donc vous ne seriez pas opposé par principe à un rôle à incarner Marc Dutroux dans un cinéma de fiction enfin dans un film de fiction ? Non, tout dépend de ce que le film raconte Jacques-Henri Brancard quand vous avez lancé le film A perdre la raison sur l'affaire Geneviève l'Hermite pourquoi au fond vous avez fait un film là-dessus ? Qu'est-ce que ça apporte ? Vous pensez qu'il fallait donner un autre point de vue ? Celui de l'intime peut-être ? Bien sûr mais je pense que il y a le traitement des cédisaires par les médias mais après je pense que le cinéma c'est une autre valeur ajoutée je pense que, comme Angelo le disait je pense que pour moi le cinéma c'est l'art de l'incarnation donc ça veut dire proposer un visage à un corps de l'intime, l'impsiquer tout ça ce sont des choses qui sont très importantes et je pense que si on prend le versard l'Hermite tout le monde l'a traité de folle moi j'ai vu la manière dont les réseaux sociaux se sont déchaînés sur cette histoire la manière dont ça s'est passé aussi quand on a annoncé qu'on faisait un film c'était du délire très peu et nous on a voulu vraiment travailler en dehors de tout ce bruit médiatique et ils seront centrés sur un récit c'est une tragédie grecque et c'est super important de dire comment est-ce qu'une femme en vient à tuer ses cinq enfants c'est imaginable, c'est invisible donc comment est-ce qu'on peut incarner ce personnage et rentrer dans sa psyché et je trouve que c'était en tout cas une expérience fascinante et puis je pense que le résultat est à la hauteur en tout cas nous de nos espérances et on a vraiment travaillé énormément pour pouvoir justement faire le meilleur film possible Comment on incarne alors justement c'est vrai Angelo Bison qu'est-ce que vous avez mis en place vous physiquement ou dans l'attitude pour incarner Guy Béranger, tueur d'enfants ? Je garde à titre personnel un souvenir assez marquant de votre regard qui était très fixe un peu dérangeant en fait dans cette série C'est pour ce regard qu'on m'a engagé au départ donc voilà, c'est réussi le reste c'est le désert émotionnel de ce genre de personnage il n'y a pas d'émotion quand il regarde quelqu'un il n'y a pas d'empathie il y a juste comment je vais pouvoir m'en servir de cette personne ou ce que cette personne va me procurer quand je tue un enfant mais qu'est-ce que c'est que de voir la vie qui s'éteint qui s'envole dans le visage de cet enfant c'est ça qui l'excite et donc ça c'est évidemment très difficile à imaginer mais je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur il faut le regarder en face c'est comme pour la folie il faut le regarder en face et puis après de dire je n'ai pas peur de toi et on y va, on fonce dedans Pour préparer un film, Jacques-Henri Brocard comment on se positionne par rapport aux victimes à la mémoire des victimes quand on fait un film comme A Perdre la Raison ? j'imagine que ce n'est pas anodin Non, non, ce n'est pas anodin on est évidemment très apportif à ça après il y a eu aussi quelques tentatives de déstabilisation à l'époque notre démarche à ce moment-là c'était de dire laissez-nous travailler ne jugez pas quelque chose que vous ne connaissez pas vous nous jugerez une fois que le film sera terminé donc on a refusé toute communication avec les médias, avec l'extérieur on s'est concentré sur le film on a commencé aussi par rapport aux avis juridiques évidemment Alors comment ça se passe justement, des avis juridiques ? pour encadrer quoi exactement ? ça veut dire qu'à partir du moment où on écrit un scénario le scénario, on l'a fait lire par notre avocat on a réfléchi avec lui pour voir s'il n'y avait pas des choses qui étaient problématiques et on s'est vachement renseigné sur tous ces aspects-là vous savez le cinéma anglo-saxon depuis toujours sans pas d'effets divers ils n'ont aucun problème là-dessus c'est une matière vivante pour eux qui est exceptionnelle du côté belge, francophone en tout cas je pense qu'il y avait un problème là-dessus il y a encore quelques années une vraie sensibilité je pense que les mentalités sont en train de changer et puis surtout je pense que c'est important de traiter de faits traumatisants comme ça parce que c'est une manière de les exerciser d'essayer de comprendre des choses dans tout cas de tenter d'amener des réponses et voilà je crois que c'est le rôle d'un artiste en général de la société c'est aussi de nous éclairer sur ce qu'on vit que ce soit un écrivain, que ce soit un photographe ou un cinéaste je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel Alors il y a toujours une marge d'interprétation une marge de liberté créative disons quand on s'inspire, Jacques-Henri Broncard de ce genre de faits divers est-ce qu'elle est réduite cette liberté ? Non pas du tout après il y a la liberté que nous on s'impose et qu'on a envie de canaliser ou de baliser mais en tout cas pas plus qu'un autre film comme je vous disais on savait très bien qu'on était attendus et ça nous a poussé à être encore plus dans le travail, dans le détail de maîtriser tous les aspects jusqu'à la communication parce qu'une fois que le film est terminé pour nous on avait une stratégie qui était de dévoiler le film au festival de Cannes et ça a été le cas le film a été invité à Cannes et c'était pour nous déjà la plus belle plateforme, le meilleur endroit pour le présenter ça le légitimait aussi et après on a aussi vraiment accompagné coacher le réalisateur et les acteurs par rapport à la communication autour du film et ça on l'a fait avec un rattaché de presse on l'a fait aussi avec un spécialisé média et donc on a vraiment pris beaucoup de soin à tout ça pour ne jamais que ça dérate et pour ne jamais se retrouver dans une situation délicate Angelo Bison, votre avis par rapport aux victimes par rapport à la mémoire comment un film ou une série doivent-ils se positionner ? à ça je ne sais pas en tout cas quand on joue dedans ou quand on joue le personnage de Béranger on ne pense pas à ça parce que sinon alors on ne peut pas jouer on ne sait pas faire les choses donc il faut faire abstraction totale de ce qu'il s'est passé et de ne pas y penser sinon on ne peut pas jouer Je me suis concentré sur le projet Jacques-Henri Brancard comment ce type de film est reçu côté public donc il y a à perdre la raison il y a aussi Tueur qui est inspiré des tueries du Brabant que vous avez produit est-ce que ce sont des films pour le dire platement qui sont bankables ? Si le scénario est bon qu'on a un réalisateur un bon réalisateur attaché au projet et un très bon casting le projet est de bankables bien sûr mais ce qui est important aussi parfois sur des projets comme ça c'est aussi de les légitimer par des financements internationaux et c'est ce qu'on avait fait mais en tout cas sur les deux projets que vous avez cités on a eu en Belgique un soutien total de tous nos partenaires financiers habituels que ce soit les partenaires institutionnels style centre du cinéma des fonds régionaux ou bien de l'argent du marché qui vient des distributeurs des vendeurs internationaux des télévisions donc voilà je pense que c'est d'abord la qualité qui fait la différence Pour terminer cet échange avec vous deux j'ai envie d'avoir votre point de vue sur ce qui nous amène à parler de ça finalement ce projet d'un film de fiction autour de l'affaire du trou est-ce que vous pensez que le public le pays est prêt à voir ce film Angelo Bison votre avis à vous ? Je ne sais pas je ne connais pas ce film je ne connais pas le scénario de ce film donc c'est un sujet extrêmement délicat les gens se font sans pitié et ils ont raison de l'être parce que si on remue cette chose là qui a été une blessure terrifiante en Belgique il faut savoir ce qu'on dit avec cela et donc ça c'est ça qui est important sinon ça va être une catastrophe ça c'est sûr Jacques-Henri Broncard la Belgique est prête à voir un film sur l'affaire du trou il va être rejeté automatiquement Mais je n'en sais rien j'espère qu'aujourd'hui on est prêt justement à faire face à des faits divers qui ont ébranlé notre société je crois que c'est important de s'y confronter c'est important de mettre des visages et surtout d'essayer de rentrer dans quelque chose qui est peut-être beaucoup plus profond que là où s'arrêtent les récits médiatiques et puis surtout de savoir que c'est Fabrice Duval qui est à la tête de ce projet je trouve ça extrêmement intéressant et excitant je sais qu'il y aura du cinéma à l'arrivée après ça c'est déjà important ce ne sera pas quelque chose de racoleur je pense qu'il y a une vraie promesse de quelque chose et puis il faut aller aussi dans les zones grises et noires celles dont on n'ose pas aller je trouve ça très stimulant il vous a déjà donné une date de sortie pour ce film Fabrice Duval Marie-Van Kussem vous l'avez lu l'année prochaine l'année prochaine mais ce n'est pas encore précis merci beaucoup Angela Bison comédien je rappelle que vous incarniez un tour d'enfant dans la série Ennemis public et merci à vous Jacques-Henri Branca producteur de films chez Versus Productions il est 8h45 vous écoutez les décodeurs du vendredi matin première matin première